Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et on commence avec les titres au sommaire de l'actualité de ce mercredi. Exemption du service national pour les citoyens nés avant le 1er janvier 1995. La décision vient d'être annoncée par le ministère de la Défense nationale. En fin du pèlerinage à la Mecque, les premiers Algériens seront de retour dans le pays dès demain. Malheureusement, 17 pèlerins sont décédés sur les lieux sains de l'Islam. Au total, ce ne sont pas moins de 500 hadis de différentes nationalités morts en Arabie Saoudite. La canicule pointe le bout de son nez, des températures en hausse, d'importants vents de sable, mais aussi des orages. Conseil pour les malades, lutte contre les incendies, un dossier à suivre dans notre édition. Après les trois jours de l'aide, retour à la normale. Aujourd'hui, pour les commerçants, artisans et autres travailleurs, c'est la reprise. Nous ferons le point sur le terrain. À l'étranger, Raza, toujours sous les bombes sionistes. Pas plus tard que ce matin, 18 Palestiniens sont tombés en martyr. L'entité sioniste qui menace également le Liban et le Yémen. Au Tchad, neuf personnes sont décédées, 46 autres blessées dans l'incendie d'un dépôt militaire. Et en score, les handballeuses algériennes affronteront dans une heure la République tchèque pour le compte de la première journée du Mondial des moins de 20 ans en Macedône du Nord. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre, exemption du service national pour les citoyens nés avant le 1er janvier 1995. La décision vient d'être annoncée par le ministère de la Défense nationale. Les concernés sont appelés à se présenter au niveau des instances du service national muni d'une copie de la carte d'identité et de deux photos d'identité. Fin du pèlerinage à la Mecque. Pour plus de 40 000 pèlerins algériens, les premiers hadis rentrent demain en Algérie après avoir accompli ce cinquième pilier de l'islam. Malheureusement, 17 pèlerins sont décédés sur les lieux saints. Le point avec Sophia Boukarcha. Pour ce dernier jour du pèlerinage, les superviseurs sont à pied d'oeuvre pour organiser le retour des hadis à partir de demain avec trois vols prévus. Zohir Boudra, président du bureau des affaires des pèlerins algériens à la Mecque. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Téchelik. Les pèlerins retournent à leur hôtel. La majorité est déjà rentrée hier. Aujourd'hui, c'est le retour des 20% restants. Je peux rassurer les familles sur leur état de santé. Nous commençons également aujourd'hui l'opération de regroupement pour le retour en Algérie et pour le retour de Médine à la Mecque pour les retardataires. Le premier retour vers l'Algérie est prévu pour demain. Il y aura d'ailleurs trois vols de retour. En accomplissant les rites du pèlerinage, 17 Algériens sont décédés sur les lieux sains et d'autres ont été blessés. Ils sont pris en charge, assure Youssef Belmahdi, ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Nous enregistrons 17 décès depuis le début du hajj, dont 7 entre le 8 et 9 d'Al-Hijjah, donc le jour de Tarouia et le jour de Arafah. Nous avons d'autres qui ont évacué d'urgence au niveau de l'hôpital de Mina qui ont été ensuite transférés vers un hôpital plus spécialisé au niveau de la Mecque. Nous rassurons leur famille, nous sommes en train de suivre leur état de son. Plus de 1,8 million de pèlerins ont participé au pèlerinage cette année, dont plus de 42 000 Algériens. L'Algérie qui remporte par ailleurs le prix de l'excellence, la Beitoum en matière d'encadrement du hajj, une réconference lors de la cérémonie de clôture de la saison du hajj. Et par ailleurs, 500 hadis sont décédés sur les lieux sains de l'islam, notamment à cause de la hausse importante des températures. Et cette information qui vient de nous parvenir, qui concerne l'ADL 3, l'annonce a été faite, donc les souscriptions ou les inscriptions seront ouvertes le 5 juillet 2024. Le ministre de l'Habitat a apporté des précisions dans un point de presse animé aujourd'hui lors de l'inauguration du siège de l'ADL. Les inscriptions seront ouvertes sur la plateforme numérique, elles seront totalement numérisées, ouverture de la plateforme à 17h, donc le 5 juillet. Le ministre de l'Habitat qui précise que les assiettes foncières nécessaires sont déjà disponibles et que les inscriptions se feront sur la base du numéro d'identification nationale et du numéro de la sécurité sociale. Il précise enfin une précision aussi qui concerne le paiement, il se fera sur 4 tranches, 5 tranches pardon, au lieu de 4. Voici donc ce qu'on peut dire pour l'instant, des informations auxquelles nous aurons à revenir dans nos prochaines éditions. Et on vous le disait, cette vague de chaleur qui sévit un peu partout à travers le monde, mais aussi dans plusieurs wilayas du pays, le climat peu clément ces derniers jours, grande chaleur dans certaines wilayas et pluie orageuse dans d'autres, mais un point commun à tout le pays, c'est ces vents de sable et ces particules propagées dans l'air. Les explications de Huairia Barakta, responsable de la communication à l'Office national de météorologie, elle est contactée par Karima Bounoir. D'un côté, on retrouve un minimum de pression d'altitude de centrer sur le Portugal et de l'autre côté, un maximum de pression d'altitude centrée sur le Sahara central de l'Algérie et il se prolonge même jusqu'au nord-est de l'Italie. Il a favorisé un flux de sud-ouest et des fois même assez fort, mais aussi humide et qui a affecté le nord du pays. Donc c'est ce flux qui est coincé entre ces deux centres d'action, qui est responsable des remontées de sable, qui est responsable du taux d'humidité élevé et de l'apport de cet air chaud vers les régions côtières. Heureusement, cette situation météorologique ne va pas persister puisque Météo-Algérie prévoit à partir du vendredi un flux qui va changer. Il sera d'ouest à nord-ouest, donc on n'aura plus cet apport d'air chaud ni de particules de sable, Inch'Allah. Mais en attendant, la situation climatique reste difficile pour certains malades, notamment les asthmatiques, et pour éviter toute complication, certaines mesures de vigilance doivent être observées. L'été est arrivé, apportant avec lui des vagues de chaleur intenses et des conditions climatiques extrêmes. Ces bouleversements climatiques ne sont pas sans répercussion, notamment pour les individus souffrant de pathologies respiratoires. Les températures élevées et la dégratation de la qualité de l'air peuvent exacerber les symptômes de maladies tels que l'asthme et la bronchite chronique. Avec les grandes chaleurs, je ne me sens pas vraiment bien. Elles se répercutent sur ma santé. Je me sens fatiguée, je sens une pression comme ça sur ma poitrine. Je découvre le bouchard, je respire très télément. Je ne souffre pas, même en voiture, toujours la clé allumée. J'évite de sortir le maximum quand j'ai goûté le dos avec moi pour me laver le visage. D'après le pneumologue Abdel Norben-Younis, le patient doit suivre un traitement pour prévenir les complications. Si on considère le vent de sable, le vent de sable n'est pas bon pour tout le monde et particulièrement pour les asthmatiques. Si c'est la chaleur, bon. Moi, je vous dirais qu'un asthmatique qui consulte régulièrement tous les trois mois comme un hyperton du chissant cardiologue, tant qu'il consulte tous les trois mois, il a un traitement de fonds, il est bien contrôlé. En principe, le climat n'influe pas beaucoup, surtout qu'il a été éduqué dans le sens de la métrie de son environnement. Sinon, c'est plutôt en hiver qu'il y a des virus qui déclenchent les crises d'asthme. Il est nécessaire de suivre les recommandations émises par les spécialistes de la santé pendant les périodes de grande chaleur pour éviter toute complication, surtout chez les personnes vulnérables. Une hausse des températures également propice au déclenchement des incendies, feux de forêt et même de récoltes. C'était le cas dans plusieurs régions ces derniers jours, pas plus tard qu'hier. Les exploitations ou des exploitations agricoles ont été ravagées par le feu, notamment à Lerouat, où les unités de la protection civile de la Wilayah sont intervenues en début de soirée pour éteindre un incendie qui s'est étendu sur six hectares. Les précisions du capitaine Walid Narmouj, chargé de la communication de la protection civile de Lerouat. La direction de la protection civile de la Wilayah de Lerouat à travers le centre avancé de Lerouat, soutenu par l'unité principale de la protection civile de Lerouat, est intervenue hier vers 20h25 pour éteindre un incendie dans des résidus de moissons sur environ six hectares dans la zone appelée Daia, commune de Lerouat. L'incendie a été maîtrisé malgré des vents de nord-sud qui ont compliqué l'intervention. On notait que plus de 15 hectares ont pu être sauvés. L'opération s'est déroulée en présence du directeur de la protection civile et du chef de l'unité principale de la protection civile de Lerouat. La protection civile qui a dû intervenir au niveau national pour circonscrire les incendies, 49 au total, 5 feux de forêt, dont 5 feux de forêt et 26 incendies de récolte. La protection civile qui a également eu à intervenir pour des cas de noyade. Les détails avec Capitaine Nassim Balnaoui, sous-directeur à la Direction générale de la protection civile. Il est contacté par Souféa Boukarcha. 3-4 décès par noyade enregistrés durant les dernières 24 heures, dont deux noyés en mer et un au niveau des Zouets, à travers les wilayas de Skikda, ainsi que la wilayas de Djidjel et la wilayas de Béjaya. Ce qui concerne aussi le bilan du dispositif de lutte contre les incendies de forêt, maquis et récolte, 49 incendies au total ont été éteints par nos unités, dont 5 incendies de forêt, 2 incendies de maquis, 5 incendies de grossage, 26 incendies de récolte, 4 d'arbres fruitiers et 4 incendies de bottes de foie et à la fin, 3 incendies de palmerie. Et autre fléau qui endeuille plusieurs familles chaque jour, les accidents de la route. Pas plus tard qu'hier, 5 personnes sont décédées à Tiaret. Dans un accident de la route et une autre personne est décédée à Tbetsa. Pour freiner ce phénomène, les pouvoirs publics misent sur le durcissement des conditions d'obtention du permis de conduire. 60 séances de formation au lieu de 35. Les précisions avec Hanen Seysi. Plus de précisions sur la formation des prétendants au permis de conduire. Des mesures que les auto-écoles sont appelées à respecter, estime Nabila Farhat, présidente de l'association des moniteurs qualifiés à la conduite. Tout ce qui concerne la compréhension des panneaux de signalisation, la mesure de la conduite, comment respecter le code de la route, le comportement des conducteurs et la méthode du travail dans ces établissements auto-écoles et concernant les horaires qui doivent respecter. L'arrêté tombe à pic au moment où les constats placent le facteur humain comme cause principale de l'hécatombe relève Ali Chakien, président de l'Académie de la Sécurité routière. Les constats des différents dispositifs concernés par la question ont révélé que le facteur humain représente 93% des accidents de la route, dont 50% sont des jeunes âgés entre 19 et 39 ans et disposent de permis datant de 5 ans et 2 ans seulement. Ce qui explique qu'on ne pouvait pas continuer à fonctionner dans un cadre classique, parmi les points essentiels du programme national théorique et technique à travers la modernisation des auto-écoles notamment. Le nouvel arrêté ministériel vient ainsi rappeler les conditions de formation des conducteurs toutes catégories confondues, des conditions que les auto-écoles auront désormais tout intérêt à appliquer à la lettre, en attendant d'autres mesures capables de freiner l'hécatombe et renforcer la sécurité sur nos routes. Et après un week-end et trois jours de Eid al-Adha, séjour de reprise ce mercredi pour bon nombre de travailleurs. Les commerçants et autres artisans qui étaient soumis à un programme de permanence doivent reprendre service normalement avec les jours et les horaires habituels. Qu'en est-il sur le terrain ? Après la liesse de Eid al-Adha et le long repos qu'il a accompagné, la vie reprend lentement son cours dans la capitale qui a renoué avec ses diverses activités, écoutant à ce propos les témoignages de certains citoyens. Les trois derniers jours de l'Eid, c'était le désert, mais aujourd'hui c'est vivant. Tout le monde a repris le travail. Les fast-foods sont ouverts, les salons de coiffure, les cosmétiques, les tabacs, les impôts. Je dois y aller au tribunal là, c'est ouvert. Alhamdoulilah, c'est plus comme avant. Et là, la vie a repris son cours. J'ai repris mon travail. Aujourd'hui, après les trois jours de l'Eid, ça se passe bien. Il y a beaucoup de monde par rapport aux trois jours. En effet, les salons de coiffure, les commerces d'habillement redémarrent. Toutefois, l'affluence habituelle n'était pas au rendez-vous dans les magasins d'habillement, comme le constate Hamza, gérant. On a repris le travail aujourd'hui. On a réouvert le salon avec notre cliente habituée. Ça va, il y a du travail, il y a du mouvement. Ça lui manque. On a passé notre jour de l'Eid très bien. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour. On a repris le boulot. Mais apparemment, il y a une diminution du monde par rapport à l'Eid. Je ne sais pas si c'est parce que les gens ne sont pas encore rentrés chez eux. J'espère qu'il y aura du monde d'ici l'après-midi, Inch'Allah. Néanmoins, certaines entreprises ont mis en place une organisation spéciale pour permettre à leurs employés de ne reprendre le travail qu'à la fin de cette semaine, afin qu'ils puissent continuer à profiter pleinement de la fête de l'Eid l'At'ha. Et justement, les opérateurs ont obligation de reprendre. La loi est claire à ce sujet. Assure Nadia Toufane, directrice de la concurrence au ministère du Commerce. Elle était l'invité du forum de la Troie. Cette mesure de permanence, elle est édictée par la loi 1306. Elle fait obligation du respect de la permanence, non seulement de la permanence, mais aussi de la reprise. Parce que quand on parle de permanence, on parle aussi de la reprise après l'Aïd. Parce qu'il y a beaucoup qui prolongent aussi. Donc, elle fait obligation au respect de la permanence et le respect, donc, reprendre l'activité. Et il y a des amendes qui sont donc d'être sanctionnées conformément à la réglementation, qui va donc de l'amende pécuniaire qui peut aller jusqu'à 200 000 dinars. Et ça peut aller jusqu'à la fermeture aussi d'un mois et deux mois dans le cadre de la récidive. Et au chapitre économique, les entreprises commencent déjà à préparer la prochaine rentrée scolaire. Les sociétés algériennes, sous la houlette du CREA, se mobilisent et préparent l'événement. Une action pour soutenir le pouvoir d'achat et qui touchera les articles scolaires. Les précisions du directeur général du Conseil du renouveau économique, Alioum Lel, extrait de l'invité de la rédaction. Il s'agit de rendre déjà disponibles les fournitures scolaires suffisamment à temps pour qu'il n'y ait pas de tension sur les prix. Donc, nous travaillons à l'effet à ce que les producteurs locaux produisent suffisamment pour que ce soit disponible avant la rentrée, mais également de débloquer les licences d'importation pour les produits qui ne sont pas fabriqués chez nous. Nous avons fait une réunion avec M. le ministre du Commerce qui a été très favorable. L'ensemble des situations sont quasiment débloquées. Les opérateurs peuvent se faire fournir en matière, mais également il faut encourager la production locale. Donc, nous travaillons également avec l'Agence de promotion de l'investissement à l'effet de prioriser l'accès aux fonciers notamment et accélérer les réponses sur les investissements qui sont liés à cette filière de production de fournitures scolaires. Ce serait dommage que l'on puisse continuer à importer des choses qui sont possibles d'être produites chez nous. Et à l'étranger, le génocide se poursuit à Raza. L'armée d'occupation sioniste mène des bombardements meurtriers sur plusieurs secteurs de la bande de Raza. Au moins 18 personnes sont tombées en martyr ce matin, ce qui porte le bilan total à 37 000, à près de 37 400 martyrs depuis le 7 octobre. La bande de Raza qui est également confrontée à un risque d'épidémie avec une vague de chaleur qui sévit en ce moment dans la région. L'OMS appelle à prendre des mesures urgentes pour sauver des centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Alors que les échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais s'intensifient ces derniers jours, le commandement militaire de l'armée d'occupation a validé hier des plans pour une vaste offensive militaire au Liban. Le Hezbollah sera détruit et le Liban sera touché durement, affirmé le ministre des Affaires étrangères de l'occupant sioniste. L'armée israélienne en guerre contre le mouvement de résistance hamesse, alliée du Hezbollah à Raza depuis plus de huit mois. Alors est-elle en mesure d'ouvrir un front de guerre avec le Liban ? Élément de réponse avec l'analyste politique Richard Labévière. Il est contacté par l'Abbé Aslimani. Le Hezbollah est prêt à une guerre totale depuis très longtemps, qui n'est pas le cas de l'armée israélienne, qui de plus en plus s'appuie sur des troupes où les gens fument de la drogue, ou font un peu n'importe quoi. Donc je veux dire, il y a différents niveaux et degrés de préparation qui montrent bien les déterminations de part et d'autre. Heureusement que Hezbollah est là pour défendre la frontière du Liban, parce qu'aucune force au Liban n'est en mesure de garantir cette protection et cette sécurité. Benjamin Netanyahou déclare toujours qu'il est prêt à la guerre. Les Israéliens, c'est leur technique habituelle, font toujours monter la pression. L'armée israélienne n'est peut-être pas si prête qu'elle le prétend. Et puis la population civile israélienne paye très cher cette attitude. Et risque d'importantes escalades dans la sous-région, pour tenter de dissuader les Houthis yéménites qui soutiennent la résistance palestinienne, l'aviation américaine et britannique ont bombardé l'aéroport civil d'El Hodeida. Pour les responsables de cet aéroport, cette agression est une extension de l'embargo imposé au peuple yéménite et de la destruction de ces infrastructures qui a commencé il y a neuf ans. L'analyste politique Richard Labévière dénonce une violation de la souveraineté du Yémen. C'est une violation de la souveraineté nationale gravissime. Et pour moins que ça, on aurait une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité. Il est clair que les Américains et les Britanniques ont preuve de partialité évidente. Et donc là, ils prennent le risque d'un élargissement du conflit qui deviendrait plus que régional, si très grave, et qui risquerait de vraiment déraper. Certainement les Houthis, ils ripostent à chaque fois qu'ils sont atteints. Donc il faut s'attendre effectivement à une riposte au Houthis. L'actualité, c'est également cet incendie qui a embrasé le principal dépôt de munitions de l'armée tchadienne à N'Djamena, la capitale, et qui a provoqué des explosions en chaîne cette nuit dans la capitale et qui fait au moins neuf morts et 46 blessés. Un bilan provisoire. Selon le porte-parole du gouvernement, l'origine du sinistre, d'après les premiers éléments, n'est pas criminelle. On fait le point avec Arnaud Thimbey, directeur du journal La Voix. Il répond depuis N'Djamena à Rabé Aslimani. Le centre d'armement, c'est une base militaire qui a vu cet incendie-là. Ça a fait beaucoup de dégâts, ça a créé de panique dans toute la ville. Les Tchadiens ont commencé par beaucoup s'interroger parce que le Tchad, nous avons connu déjà par le passé de telles situations. Le ministre de la Communication sortant, Abdriaman Koulamala, a essayé de faire un poste après cet événement-là pour demander aux Tchadiens de rester calmes pour essayer de gérer toujours la suite de ces incendies-là. Les dégâts sont, entre autres, des pertes de vies humaines, des explosions qui avaient eu lieu hier, des armes lourdes, c'est non loin de la reporte. Il est midi dans les studios d'Alger Chantrois. On va dans les studios de la chaîne 3, la suite du journal. Et on va parler sport avec vous, Ali Hamouch. Bonjour. Bonjour, Néhémane. Et on entame cette page sport avec du handball et la sélection algérienne féminine U20 qui fait son entrée en lice au Mondial 2024. Et en ce moment même, la sélection algérienne féminine de handball des moins de 20 ans qui affronte la République tchèque pour le compte de la première journée du Mondial 2024. Et on joue la 21e minute de la première mi-temps. Et la sélection algérienne féminine U20 pour le moment qui tient en échec la République tchèque. Neuf buts partout. On vous tiendra au courant de la suite de l'issue finale de cette rencontre versée dans la poule A. On rappellera que les handballes algériennes affronteront demain pour le compte de la deuxième journée. La Suède, ça sera à 13h30, ça sera vendredi. Et on passe au tennis et la sélection nationale, messieurs, qui débute aujourd'hui la Coupe Davis. Absolument, Néhémane. Donc la sélection algérienne, senior, messieurs, qui a été versée dans la poule A de la Coupe Davis, groupe 4 de la zone Afrique. Donc qui débutera la compétition aujourd'hui face au pays haute, l'Angola, versée dans la poule A. La sélection algérienne qui affrontera également le Cameroun et le Sénégal. Et pour terminer cette page sport, on va parler de l'euro qui se poursuit aujourd'hui avec trois matchs au programme. À 14h, la Croatie qui affrontera l'Albanie. Et à 17h, le pays organisateur, l'Allemagne, qui sera face à la Hongrie. Et enfin, à 20h, l'Écosse qui affrontera la Suisse. Merci Ali. C'était la dernière information de cette édition réalisée par Dwayne CSI. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, pour être au complet, c'est La Météo avec Karima Bengour.